yo bonjour à toi c'est Hermie j'espère que tu vas bien aujourd'hui je te refais une petite vidéo alors c'est suite à une vidéo qui commence à dater un petit peu je te la mets juste en fiche là en haut c'était la vidéo du déballage enfin j'avais acheté ce micro là c'est le audio technica atr 3350 que j'ai toujours d'ailleurs je vais te raconter un petit peu là ce qui se passe parce que là je l'utilise actuellement et on va faire un vrai test entre guillemets là je peux vraiment le tester parce que j'ai le matériel adéquat pour le tester alors donc ce micro là il n'est pas bien cher c'est pour ça que je l'ai pris il n'est pas hyper cher non plus il ya plus cher il ya moins cher j'en suis conscient mais voilà vous pouvez la voir sur le site de thoman lien dans la description c'est le site où vous pouvez trouver tout des casques et des micros des guitares des batteries pas des batteries de voiture mais des batteries pour faire de la musique n'importe ils vendent des instruments de musique de quoi écouter la musique de quoi enregistrer du son etc etc des tables de mixage ils font tout j'ai aucun partenariat avec eux mais je trouve moi personnellement leur site très bien si vous voulez y aller vous faites comme vous voulez j'ai pas de code partenaire ou quoi parce que j'ai aucun partenariat avec eux encore une fois donc c'est là dessus que j'ai trouvé ce petit micro là c'est un peu style road lavalier microphone je sais plus exactement comment il s'appelle le micro cravate road alors il a une capsule ici qui est là d'ailleurs on appelle ça une capsule voilà c'est ça qui enregistre le son donc je l'ai mis là vous voyez donc là on m'entend bien parler je pense alors c'est donc une capsule à condensateur il a une une directivité omni directionnelle donc c'est à dire qu'il va capter va il va pouvoir capter des sens bien en fait parce qu'il capte le sont à 360 degrés mais alors avec des gros guillemets parce que c'est pas vraiment ça il a une réponse en fréquence en gros il peut entendre des sons de 50 à 18000 hertz notre oreille et l'oreille humaine c'est de 20 à 20 000 hertz je crois donc comme ça il a une sensibilité de moins 54 db une impédance de 1000 ohms en gros l'impédance et sa résistance c'est comme tu sais en sciences physiques là quand tu faisais des tests avec des petites résistances on disait ouais l'impédance c'est tac c'est ça c'est l'impédance il a 1000 ohms d'impédance il pèse 6 grammes il est vraiment très léger ce truc là il est en filière en connexion filière actuellement c'est un fil qui relie le micro à la caméra donc c'est un fil avec une connexion en jack classique du 3,5 trs ou trrs je sais plus ça c'est le nombre de couronnes qu'il y a sur le jack tu sais les petites couronnes noires et puis le câble fait 6 mètres de long voilà pour les petites spécifications pour le rappel des petites spécifications j'ai pris audio technica j'aurais pu prendre autre chose comme marque ça n'a aucun espèce d'intérêt voilà etc sauf qu'à l'époque que j'avais fait quand j'avais fait le déballage j'avais testé le micro avec mon pc qui n'a pas de carte son problème sans carte son comment veux tu capter un son propre surtout avec des micros comme ça des micros qui sont alimentés avec une alimentation externe je vais te montrer ça regarde ici je l'ai planqué là c'est ça tu vois la capsule noire là qui est en métal dedans il ya une petite pile style pile de montre je sais plus format je vais te le mettre je te mets là en texte là c'est pendant que je me recadre je te mets là en texte devant le format de la pile donc le micro à une alimentation externe il n'est pas alimenté directement par l'appareil photo le problème de cette petite capsule en métal là avec la pile c'est que ça a tendance à faire masse c'est à dire que c'est des montages qui sont très serrés avec des petits fines et tout en fait si je mets mes doigts dessus je sais pas si l'on va l'entendre à la vidéo si ça va s'entendre un chouïa ou quoi que ce soit parce que je pars aussi en même temps mais je sais pas là j'ai laissé un moment de silence pendant que j'étais en train de tripoter la capsule ça a tendance à faire masse c'est conducteur du métal donc quand tu mets tes doigts dessus ça a tendance à faire des petites perturbations donc là maintenant que j'ai le bon matériel pour pouvoir tester le micro c'est là qu'on voit qu'au final le micro fonctionne bien et qui fait le taf qu'on lui demande en fait tout simplement ça fait le même travail que ce que j'utilisais encore jusqu'à il ya peu c'est à dire la paire d'écouteurs la fameuse paire d'écouteurs découpé que seuls les gens dans l'ombre utilisent les gens agissant dans l'ombre c'est ce que je voulais dire mais je me suis raté comme d'hab donc en fait ça c'est tu coupes les deux écouteurs que tu mets dans tes oreilles tu coupes juste au dessus de la télécommande avec le micro qui est là ici en réalité on le voit là voilà tu coupes là donc tu laisses le reste donc le micro avec le fil en jack et ça tu peux le brancher sur ton téléphone du coup tu peux le brancher sur ton téléphone et ça marche très bien tu peux enregistrer le son avec ton téléphone sauf que problème c'est que il va falloir synchroniser le son vu que c'est une sorte de son externe à l'appareil photo donc il faudra faire le fameux comme ça pour faire un pic dans le son et pouvoir mettre les pics bien cadrés pour que le son soit cadré et que t'es pas un décalage entre le son et ton image tout simplement là l'avantage c'est que je peux le brancher directement sur l'appareil photo sur la caméra donc il n'y a pas de décalage parce que en fait le l'appareil photo va dire il ya un micro branché dessus je prends le son depuis ce micro là point final et c'est lui qui se démerde c'est lui qui met l'image et le son il se débrouille moi au montage j'ai rien à faire alors qu'avec une source externe que j'aurais posé ailleurs qui a enregistré elle dans son coin et l'appareil photo enregistre aussi le son depuis son micro à lui bah là c'est chiant il aurait fallu que je fasse un clap pour faire le montage au niveau de la qualité sonore on se rapproche de la paire d'écouteurs découpé on a à peu près le global la même qualité de son que c'est pas non plus le meilleur il est pas mal pour démarrer avec un micro cravate mais c'est pas le meilleur donc voilà rapidement pour ce micro comme ça vous avez pu vous faire votre avis je tiens à signaler je fais aucun traitement dans son ok il n'y a aucun traitement du son qui sort de l'appareil photo avec le micro j'ai appliqué zéro traitement c'est telle qu'elle brute de pomme et après il ya le montage avec moi mais ce truc mais le son je ne l'ai pas modifié c'est le son tel qu'il est sorti donc comme ça pendant que j'ai parlé tout ça etc vous avez pu vous faire une idée de ce que ça donnait ce micro là en fait un enregistrement vocal comme ça dans une pièce tout à fait isolé voilà avec une porte d'entrée et puis enfin une chambre quoi qui fait quoi qui fait une dizaine de mètres carrés à tout casser qui est carré avec un mansard ici sur le côté là ce qu'on voit là un mansard penché mais une partie penchée avec un peu de réverbération je suis en face d'une fenêtre etc etc pour les conditions dans lesquelles j'enregistre comme ça vous savez voilà tout simplement donc c'était le petit test rapide du micro atr 3350 de chez audio technica il est toujours disponible normalement sur le site de thoman je vous laisse aller voir ça le site est dans la description encore une fois j'ai aucun lien d'affiliation aucun partenariat avec eux c'est juste que moi à titre personnel j'aime bien le site après vous faites comme vous voulez si vous voulez aller l'acheter au champ déjà le trouver au champ mais cimé pourquoi pas voilà c'est tout je ne fais pas plus long ça sert à rien c'était réveillé merci d'avoir suivi la vidéo n'oublie pas les réseaux sociaux de la chaîne at crm officiel sur facebook crm officiel sur instagram tu peux suivre les deux comme ça tu sais quand est ce que je vais sortir une vidéo il ya les réseaux sociaux pour carrette aussi très ciblé sur la voiture carrette abonné à gmail.com aussi l'adresse pour m'envoyer un mail pour passer sur la chaîne avec ta voiture tu mets un mail avec le kilométrage de la voiture si elle a une finition en particulier si c'est une série spéciale tu mets une ou deux photos au moins extérieur intérieur pour que je vois à quoi la ressemble tu m'envoies ça moi je réponds assez vite je réponds dans la journée mais tout ceci on voit après en privé pour 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 faire le laisser et facebook instagram bien sûr pour carrette les voici sont dans la description dans la description aussi donc à carrette officielle sur facebook et tire du bac carrette tire du bac sur instagram passe une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit tout dépend quand est-ce que tu regardes et cette vidéo prochaine vidéo le test de l'additif diesel 5 en 1 de bardal sur ma voiture encore une fois aucun lien d'affiliation c'est moi qui l'a acheté ça vaut 50 boules c'est horrible allez ciao ciao non c'est vrai ça vaut vraiment 50 euros ce machin une bouteille au métal tu payes le métal